Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour le premier ATLO de ce FIFA 23 On est parti les gars pour l'un des concepts phares de la chaîne Vous le savez tous les dimanches je vous ferai des petites vidéos sur différents concepts Ça peut être un ATLO, un OBM ou d'autres concepts Voilà vraiment je ne m'interdis rien, le dimanche c'est le jour vraiment où je mets ce que je veux Voilà je mets ce que je veux, ça peut être un concept avec d'autres Youtubers, ça peut être beaucoup beaucoup de choses Donc on est parti aujourd'hui pour en accepter toutes les offres challenge avec le Paris Saint-Germain Vous connaissez le principe, on accepte toutes les offres que je reçois Voilà je reçois une offre pour j'en sais rien, Bappé de 5 millions d'euros, je dois l'accepter Bon c'est peu probable que ça arrive mais je dois accepter toutes les offres de prêts, d'échanges, tout, tout, de transfert aussi tout simplement Et je ne peux recruter les joueurs, du coup pour remplacer les joueurs que je vais perdre Enfin je recrute mais je ne peux recruter que lors des mercato de janvier Donc ça veut dire que pendant 6 mois, écoutez je dois subir le mercato Et je dois tout simplement essayer de faire de briques de bloc mon équipe En attendant de pouvoir investir tous mes millions d'euros au mercato de janvier Voilà donc vous connaissez un peu le principe je pense maintenant au fil des années Ça fait quand même longtemps qu'on fait ce concept là Vous avez de toute façon toutes les règles en description si vous voulez un petit peu faire le challenge à la maison Avec Paris en l'occurrence il y a moyen de perdre beaucoup de joueurs très vite Et on va voir un petit peu comment ça adapte lors des mercato de janvier bien évidemment Je vous invite fortement à liker la vidéo si vous l'appréciez On va faire un petit objectif de 2000 pouces bleus si vous aimez bien la vidéo C'est important pour le référencement de la chaîne si vous aimez mon travail N'oubliez pas le petit commentaire, le petit abonnement à la chaîne YouTube c'est très important Parce qu'on est bientôt 127 000 donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux Twister, Instagram, Discord et TikTok Tous les liens sont aussi en description Donc on va essayer de se régaler aujourd'hui Et on va se retrouver les gars directement Et bien une fois que j'ai fini le premier mercato Je dois accepter toutes les offres de transfert de prêts et d'échanges On va bien voir où est-ce que ça nous mène C'est parti ! Allez je vous retrouve les gars directement pour le mercato de la première année Le mercato où je perd des joueurs et je ne peux pas recruter Donc on a pas mal de prêts Donc des joueurs qui sont prêtés un an ou deux ans avec ou non des options d'achat Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas Donc on a Rico, Diallo, Pereira qui sont partis en prêts Et ensuite c'est que des transferts secs Donc Kurzawa qui est parti Icardi du côté de l'Elas Veyron Parce qu'on rappelle qu'on a rappelé tous les joueurs de prêts évidemment Bernat 15 millions à Villarreal Paré d'Aïs 23 millions à Arsenal Kipembe au Bayern pour 43 millions Vitinha malheureusement est parti A Newcastle pour 48 millions d'euros Et Nuno Mendes à la Roma Pour un peu moins de 50 millions d'euros Donc déjà on a perdu les latéraux gauches de l'équipe On en avait 3, on en a 0 maintenant Donc on a un peu embêté au niveau du poste de latéral gauche Au sein de l'effectif On peut dire une chose C'est que les finances elles sont au beau fixe Vu qu'on a 435 millions de budget C'est énorme avec un budget hebdomadaire de 10 millions d'euros Ce qui est exceptionnel Donc on a vraiment beaucoup d'argent Ça c'est sûr et certain Il n'y a pas de problème là-dessus Bon on va pouvoir faire un gros mercato de janvier On n'a pas perdu de joueurs d'attaque très importants Mais par contre on a perdu un petit peu des joueurs défensivement Et surtout on n'a plus de latéraux gauches Donc il va falloir trouver une solution à ce niveau là Pour continuer à être compétitif Et pour l'instant c'est Dagbak qui va jouer à l'axe gauche Enfin latéral gauche de l'effectif Parce qu'on n'a pas trop le choix Voilà on rappelle que pour réussir le challenge Il faut gagner le championnat lors de la deuxième année Donc on va voir un petit peu déjà Comment ça se passe en première année On se retrouve les gars directement à la fois Pour le mercato de janvier Mais aussi pour mes recrues, mes ventes Et le bilan de mi-saison Pour voir un peu où on en est à mi-parcours On se retrouve les gars directement pour la mi-saison Donc avec le mercato que je viens de finir Au niveau des achats et des ventes évidemment Et ensuite on regarde un peu le classement Tout ça, la ligue des champions On a recruté en tout début de mercato de janvier Théo Hernandez Il fallait recruter à gauche Et bien écoutez on a investi un petit peu d'argent C'est 5 millions d'euros dans l'arrivée de Théo Pembele, Messi sont partis Léo Messi qui a reçu une offre du Napoli Qu'on a dû accepter Toumoury nous a rejoint pour un peu moins de 100 millions Lucas Hernandez nous a rejoint pour 76 millions On a fait venir les deux frères Hernandez Comme ça au moins on a les frérots On a Sergio Ramos qui a rejoint City Dagba au Betis Bastoni nous a rejoint pour 50 millions Dumfries également pour 45 millions Incapié pour 30 millions Rodrigo pour 60 millions Le départ de Garbi et de Michu En toute fin de mercato Voilà un peu pour les arrivées pour l'équipe Vous avez l'équipe sous les yeux Donc il y a quand même de la qualité On ne va pas dire le contraire Des joueurs prometteurs jeunes Et les postes sont doublés globalement Donc c'est quand même pas mal Au niveau du classement Donc en Ligue 1 on n'est pas prévu En Ligue 1 on est actuellement 3ème Parce que Nice est en train de faire une énorme saison Strasbourg a un point de plus On a Colion derrière nous Donc pour l'instant C'est très surprenant d'avoir Strasbourg et Nice devant nous Voilà on a gagné le trophée des champions Au début de saison 4 buts à 1 La Ligue des champions Et bien écoutez on a fait 2ème de poule A égalité avec la Juve On est en 8ème de finale face au Bayern De toute façon c'était Barca ou Bayern Donc c'était peste ou choléra On va pas se mentir Barca ou Bayern c'est pas les plus faciles Au niveau des tirages Au niveau de l'équipe Des statistiques On a 22 buts pour Bappé 11 buts pour Messi Le meilleur passeur c'est Carlos Soler Voilà donc pour les stats de cette demi-saison On va se retrouver les gars directement Pour la fin de la première année Voir un petit peu ce qu'on a fait Et voir si on a déjà commencé à gagner des titres ou non On est parti pour la fin de saison 1 Les gars on regarde un peu tous les résultats On coupe tout ça Donc on a la FIO qui remporte cette Europa League Conférence Face au stade Rennes La Ligue Europa est remportée par le Borussia La Ligue des champions Et bien écoutez en 8ème de finale C'est fait sortir par le Bayern 3 buts à 1 Malheureusement on va pas loin du tout Et c'est le Real qui remporte encore une fois la Ligue des champions La Coupe de France Est gagnée par Monaco devant Marseille On a perdu face à Monaco 5-4 Donc un énorme match Et la Ligue 1 On l'a gagnée devant Nice Qui a fait une saison à 87 points Incroyable Un deuxième à 87 points en France C'est quand même assez exceptionnel Mais on s'en sort Et on se maintient Vous avez les relégués sous les yeux Au niveau de mon équipe Je vais vous montrer un peu les statistiques Alors on a 37 buts pour Bappé 24 buts pour Neymar Et au niveau des passeurs D On a Soler et Mbappé à 12 passes D Le double double pour Bappé Qui a fait une saison absolument dinguissime Et les progressions de joueurs Vous les avez sous les yeux On a une équipe quand même Qui commence à être très 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 intéressante Donc je pense que dès la saison prochaine Si on perd pas trop de joueurs Il y a moyen de faire de belles choses Et notamment d'aller loin en Champions League Même si le but restera De gagner la Ligue 1 Pour réussir le challenge On y va Pour le mercato d'été de la saison 2 Celui où je me fais la plupart du temps Complètement dépouillé On se retrouve également pour la saison 2 De ce petit ATL Avec le Paris Saint-Germain Le premier de l'année J'espère qu'il vous plaît Il y a eu beaucoup de choses Dans cette deuxième saison On s'est fait mais dépouillé Comme je pense jamais Je pense qu'on s'est jamais Fait autant de dépouillé Vous allez voir ça Incapié Il partit en prêt à la Juve Donc on va prendre des remplaçants Qui au final partent Dagba à Aston Villa en prêt Ensuite c'est des départs Navas seulement 4 millions Bon Il a beaucoup régressé Mais c'est très peu cher Diallo Draxler sont partis On a récupéré Touzard En échange de Draxler Donc ça c'était un énorme C'est un énorme troll qu'on me fait Parce que vous savez que j'aime pas trop Touzard On a Moukielé Qui est parti à Arsenal On a Fabien Ruiz Du côté de Liverpool Verratti à l'Astéxico Tomori aux Spurs Hakimi à Séville Et Donnarumma à Leipzig Oui ça fait beaucoup de départs Alors on a conservé notre attaque Ça c'est quand même l'un des bons points On a conservé Nermar Bappé Rodrigo On a Soler Sanchez au milieu de terrain Ce qui reste plutôt pas trop mal On a une défense centrale Et même une défense bonne On a un gardien catastrophique Mais surtout on a très En fait on a pas de banc On a pas de banc On a 7 joueurs remplaçants Et c'est tout Donc on va faire la saison On va faire 6 mois Avec 17 joueurs C'est pas beaucoup C'est pas beaucoup 17 joueurs Donc on va faire comme on peut Avec ce qu'on a Parce qu'on a pas trop le choix J'ai envie de vous dire Et bon Après on a quand même gardé Des gros joueurs Mais le 11 titulaire est très bon A part l'hôtelier Mais j'espère que ça va nous suffire Pour faire une belle saison On verra bien en tout cas La ligue des champions On a le Sporting Portugal Lyon-Saint-Giloise Et Bilbao dans la phase de poule Donc on a une poule quand même A notre portée On devrait faire de belles choses On va se retrouver à la mi-saison Pour le débrief de mi-saison Et aussi pour le mercato C'est parti On est parti les gars Pour la mi-saison Avec le mercato et les résultats Donc on a recruté Forcément dans ce mercato Il le fallait On a pris des joueurs Plutôt intéressants Vous allez voir ça Danjouma nous rejoint Pour la rotation 59 millions Raspa Doris C'est la même chose 53 millions Bellingham Pour être titulaire Au milieu de terrain 153 Meignan 115 Pour être titulaire Aussi dans les buts Bastoni Et bien nous quitte Pour Liverpool Mossale Nous a rejoint 126 millions Trent Alexander Arnold nous a rejoint 121 millions Bon Bichoua Bichoua Bichouia Bou Je ne sais pas comment le prononcer Est parti en prêt Opa Mekano est arrivé Pour 67 millions Ainsi que Diego Carlos Et Arojo Et Bissouma Donc on a eu Des recrues Parce qu'il fallait Absolument compléter l'effectif Il nous manquait vraiment De la profondeur de banc L'équipe finale La voici Neymar Pappé Sala en attaque On a une attaque de ouf Avec Soler et Bellingham Juste derrière Arojo Marquinhos Lucas Hernandez Théo Hernandez Trent Et Meignan dans les buts On a je pense Une énorme équipe On peut le dire On a du banc Vraiment là On a tout ce qu'il faut Pour faire une grosse saison En sachant que En Ligue 1 On est pour l'instant Premier Avec 55 points 4 points d'avance Sur l'OGC Nice On a gagné Le trophée des champions En Ligue des champions On a fini Premier de la phase de poule On est Face à Salalazio En huitième de finale Très honnêtement Tous les voyants Sont au vert Et on est Pour l'instant Très bien parti Pour faire une grosse année On a 21 buts On a 21 buts pour Neymar 17 pour Bappé 10 pour Rodrigo Et Renato 9 passes Donc pour l'instant On est pas trop mal On va le dire Et je suis plutôt satisfait De tout ce qui se passe On va les gars Se retrouver maintenant A la fin de saison Pour faire un petit bilan Un petit débrief Et voir un petit peu Ce que rend l'équipe Dans cette saison C'est parti Pour voir si on a aussi Pourquoi pas réussi Ou non le challenge On peut peut-être avoir Eh bien déjà Une tendance Sur est-ce que le premier A été l'eau de l'année Est validé ou non Est-ce qu'on va bien Commencer cette année ou pas Allez C'est parti les gars Pour le dénouement De cette vidéo Voir un petit peu Tout ce qui s'est passé Si le challenge est validé On a Arsenal Qui remporte la conférence Ligue L'Europa Ligue Gagné par la Roma La Ligue des champions On a en huitième de finale Battu la Ligue 3-1 Porto en quart Et malheureusement On a perdu 4-2 En demi-finale Et le Real Va perdre face à la Leipzig En finale de Ligue des champions C'est incroyable La Coupe de France Eh bien écoutez On est en finale Et c'est le gameplay du jour Face au RC Strasbourg Et la Ligue 1 On a fini premier Avec 13 points d'avance Donc le challenge est validé On a fini bien premier Devant tout le monde Donc bon Pas trop de problèmes A ce niveau là On savait qu'on allait faire Une grosse saison Et on l'a fait On a 36 buts pour Neymar 28 buts pour Vapé 17 pour Rodrigo 15 pour Solaire 12 pour Salah 3 joueurs à plus de 10 passes Et 3 joueurs qui ont fait Des doubles doubles Grosse 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 année On a l'équipe Qui est exceptionnelle Donc voilà J'ai hâte de la tester maintenant C'est la plus grosse équipe Avec laquelle j'ai joué Pour l'instant Dans FIFA 23 Donc on va voir Ce que ça vaut Maintenant manette en main Et c'est parti Pour la première Coupe de France De cette année Sur ce FIFA C'est parti pour l'entrée des joueurs Allez on est parti On est parti On est parti pour la finale au parc Évidemment Vu que toutes les finales de coupe Se passent au parc En France Dans le jeu En tout cas Parce que dans la vraie vie C'est pas le cas Pas nécessairement deux cas Et l'objectif il est simple La victoire finale Pour faire le triplé Vu qu'on a déjà une ligue 1 Et un trophée des champions Avec la Coupe de France On aurait le triplé national Voilà Qui est le minimum syndical Normalement pour le Paris Saint-Germain Je crois que j'ai déjà gagné En plus je dis que j'avais jamais gagné Mais je crois que j'ai déjà gagné cette année Plus avec qui Mais j'ai déjà gagné Avec Rennes je crois Bon bah écoutez Vous avez les deux parcours des deux équipes On va y aller sans plus tarder Pour le gameplay Oh là là Mbappé beaucoup trop fort 1-0 Mais alors 1-0 Très 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 rapide Dans le match Oh là vraiment Ballon profondeur magnifique Ensuite il s'est joué de la défense Et il a fini avec un petit excès du pied Regardez Regardez Il est magnifique Ce que passe le laser Il est télé dirigé Hop 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 Facile Les excès du pied comme ça Ils sortent beaucoup mieux Les joueurs Quand ils sont en bonne position Pour en faire un Ils le font beaucoup plus Que sur le dernier FIFA Et c'est plutôt agréable Parce que moi j'aime beaucoup Ce geste là L'extérieur du pied Je trouve qu'il est très efficace Ça permet une frappe Un petit peu imprédictible Et souvent bien plus puissante Que les frappes conventionnelles Ouh Moussala pour La deuxième situation dangereuse du match Et le corner Le corner Bon je sais absolument pas les taper Pour l'instant J'en ai tapé très peu On va le taper un peu Au petit bonheur à la chance Je pensais qu'il était un peu plus profond Mais il était vraiment dans les 6 mètres Et le ballon intercepté Dans une zone dangereuse Allez il faut essayer de faire bouger Oh lalalala Neymar Il est allé vite Neymar s'enchaîne très très fort Et pour l'instant Ça plait mais ça ne rompt pas Pour le deuxième but Côté strasbourgeois Ils essayent de défendre en bloc Et de contrer Mais bon ils ont Ils ont un gros manque de qualité devant Ils perdent beaucoup beaucoup de ballons Et nous Sur chaque incursion On sait qu'on peut leur marquer un but Pour l'instant on n'y arrive pas forcément Mais On est excellemment dangereux Le petit ballon par dessus Pour Monsala Sala Oulala Pas de faute Mais c'était super viril Ohlala Neymar Qui continue Qui continue d'être Virevoltant Dans ce match Allez on va le taper Comme ça de base C'est tapé fort Tapé fort Bellingham Le second ballon Juste à côté Pour Le Parisien Bappé est parti là Allez Bappé Il ouvre le pied Et il va mettre le deuxième but Les éclaircies Ils viennent de lui Même si Neymar Il donne un super ballon C'est lui Qui est toujours Insaisissable Quand il est lancé dans la profondeur De toute façon C'est le joueur Quand il a d'espace en profondeur Le plus dangereux De la planète De la planète entière Il n'y a pas plus fort Que Bappé en profondeur Parce qu'il va plus vite Que n'importe qui Et il a souvent Une bonne finition quand même On peut dire ce qu'on veut C'est pas Voilà C'est pas un mec champion du monde À quoi À 19 ans Que c'est pas Même si Bon voilà Il y a un peu décrié par moments Ça reste un joueur D'exception Oh là Bah oui tiens Ah bah vas-y Bappé Ah il est hors jeu Il est hors jeu Mais l'action Il a su jusqu'au bout C'était complètement Invraisemblable Ce qui s'était passé Dans cette surface Alors on va faire rentrer Rodrigo Pour la fin du match Essayer de Dynamiser un peu Côté droit Ça là Qui aura été un petit peu Humide Ouh Il était bon ce ballon Il était bon là Seule alerte quasiment Voilà Il a arraché Tout ce qui est passé Sur Rodrigo C'est la seule occasion De Strasbourg De la partie Elle était Assez intéressante Mais ouais Ils ont eu trop peu de choses La semaine sous la dent Et là ce ballon Par contre il est bon Parce qu'il va faire la course Il va faire la course Rodrigo Ah il a tenté la percussion Mais ce serait un corner Finalement L'année dernière Corner de la partie C'est Neymar Qui va le taper A papé C'est touché De la tête Mais c'est au dessus C'est fini La coupe de France Qui repart avec Paris Le triplé Dans ce petit ATLO Le premier de l'année J'espère qu'il vous a plu J'espère que je vous ai passé Un bon moment En ma compagnie Moi c'est le cas Donc voilà Franchement Je me suis régalé Et voilà Ça annonce Une belle année Franchement C'est un beau début De fait 23 qui commence Je viens de finir Ma première semaine Du coup de vidéo Et je suis J'en suis très content Vous avez été nombreux A me donner de très bons retours Donc merci beaucoup On a tapé les tendances Enfin voilà La routine finalement Pour une communauté Aussi engagée que vous Donc voilà Gros gros coeur Encore pour vous Et puis n'hésitez pas A me donner dans les commentaires Depuis quand Depuis quand Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Depuis 23 Parce que je sais Qu'il y a des nouveaux Chaque fois Chaque année Il y a des nouvelles personnes Qui se mettent à regarder Des vidéos sur Youtube Donc c'est très chouette C'est bien que la communauté Se renouvelle Et pour les plus anciens Notamment Mais on n'hésitez pas A me dire Depuis quand vous êtes là ? Est-ce qu'on a des rescapés De FIFA 17 ? Est-ce qu'il y en a ? S'il y a des rescapés De FIFA 17 Qui sont à la fin De cette vidéo ? Mais marquez-le en commentaire Parce que ça me fera Vraiment plaisir Pour en jouer le jeu Si vous êtes là Depuis 2018 Depuis 2019 Il y a 20 21 Je vais jouer le jeu De me dire depuis quand Quand soit vous m'avez découvert Ou soit quand est-ce Que vous vous êtes abonné Parce que je trouve ça Toujours marrant De voir un peu Depuis quand les gens me suivent Surtout que je lis les commentaires Et que je retiens les pseudos Au fur et à mesure Que je lis les commentaires Parce qu'il y en a Qui marquent plus que d'autres Et ça me fera plaisir De lire tout ça Voilà Je sais que Il y en a qui m'envoient souvent Des petits messages Sur les vidéos Des vidéos vraiment au pif Pour me dire Des mots très sympas Vraiment très mignons Je les lis Et ça me fait vraiment plaisir J'y réponds pas Parce que j'ai pas le temps Vraiment ça prend beaucoup de temps Ce serait-ce que Vous tous vous lisez Vous êtes très nombreux à écrire Mais voilà Des fois il y a des journées Où ça va au moins bien Lire des commentaires C'est un bonheur Parce que Vous envoyez une force énorme Énorme Et je tiens vraiment A vous remercier Depuis tant d'années C'est Il y a eu FIFA 17 18 19 20 21 22 Et là C'est le 23ème C'est le 7ème FIFA Avec vous C'est le début De la 7ème année Sur Youtube Pour moi Et oui je sais Que le match est fini Et malgré le fait Que ça fait 7 ans Que je suis sur Youtube C'est la 7ème année Et bah écoutez J'ai l'impression Que je suis récent Voilà C'est un truc Il faudrait qu'on refasse Des lives là Pour en parler un peu Mais c'est vrai que J'ai ce truc Où j'ai l'impression Que je suis arrivé Il n'y a pas longtemps Alors que ça fait La 7ème année Donc c'est vraiment paradoxal Et ça paraît con Vous dites Mais les bêtes Dire ça Vous comprenez sûrement pas Pourquoi je ressens ça Mais voilà Je pense que ce sera Des bons sujets Évoqués en live Donc quand on aura Quand j'aurai un peu plus de temps Quand je serai un peu plus Cadré Très bientôt Ça va bientôt arriver Bah écoutez Pourquoi pas se faire des petits lives Sur le mode carrière Voilà Je vous le balance là Parce que vous le méritez bien D'avoir une petite info n'exclu Pour ceux qui regardent les vidéos en entier Je vous fais des gros bisous en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Vous avez passé un bon moment On se retrouve très bientôt C'était Zé Gros bisous Tchaos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501